salut la boost family ça boost ou quoi chez vous ici nickel il fait un temps splendide et en plus et en plus il fait frais que demander de mieux je suis armé on va les faire péter les trous dans la selle de titinette pour faire passer le petit fil comme je vous l'ai dit voilà voilà donc aujourd'hui au programme vous l'avez sans doute deviné on va déverminer le moteur ktm 65 et 6 non pardon 103 65 et 6 on va aller tester ça tranquillou à la fraîche on va voir on va analyser tout ça on va observer donc tous les sens tous les sens ouverts louis le toucher aussi au niveau des vibrations on va regarder aussi la température du moteur comment ça va évoluer au fil de la balade il ya aussi un petit problème dont je n'ai parlé à personne enfin dont je n'ai pas encore parlé en vidéo on verra si jamais j'ai un problème je vous expliquerai mais pour le moment ça reste hors sujet si ça se trouve il n'y a aucun problème et tout va bien se passer donc là donc voilà donc bah voilà on va aller faire deux magnifiques petits trous et on va mettre deux splendides petits rils en histoire de de bien immobilisé les fils du feu arrière et puis ensuite on va démarrer l engine une jeune de la mort donc très très joli moteur hybride un vrai moteur hybride qui brille pas on va pas faire du là du greffage de moteur de scooter on fait du travail de fou chez boost donc voilà donc un un prototype boost on peut dire non pas le cylindre 1 mais la cale on verra suivant le succès rencontré on verra bien ça pourrait être sympathique de pouvoir vous proposer un cylindre à fixation inférieure pour un prix inférieur inférieur à d'autres mots à d'autres cylindres on doit pouvoir arriver à faire un truc très sympa mais bon on verra on n'en est pas là pour le moment on en est à faire des tests donc à savoir que si jamais un jour quitte ktm il ya ce sera le 50 ça sera pas le 65 tout simplement parce qu'en france on n'a pas le droit de commercialiser des pièces qui augmente la cylindrée des machines de route voilà donc juridiquement c'est un petit peu bizarre ils ont théoriquement je dois avoir le droit de vendre des cylindres de ktm 65 sx voire même de 80 ktm sx étant donné que ce sont des cylindres de machine de crosse mais bon pour le moment je n'ai pas un super avocat qui m'entoure donc je peux pas vraiment me renseigner disons que seul seul je dois pouvoir vendre des cylindres de 65 et 6 voire même de 80 parce qu'il existe un kit 80 pour le 65 et 6 c'est athéna qui fait ça c'est monstrueux c'est en droit de le faire mais enfin bref on n'en est pas là moi je me renseignerai de mon côté on verra ça en attendant on va rejoindre la nénette et on va lui faire allez à tout complètement ratatiné mon forêt il n'arrive même pas à percer de la fibre de verre voilà mon stock maigris sont 2000 dans une mobilette sa bouffe du rizan allez hop on enquille le premier et oui il ya un sens voilà là 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 on est bien là on est bien 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 on récupère on mais dans le petit tout tout hop et le petit oh non mince alors je ne suis pas à droit la main gauche et maintenant le petit truc qui va bien écouter à ça c'est bon voilà et rentre en 30 ans de copains entre bien 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 plus que ça sinon je ne peux pas serrer c'est pas vrai bon j'ai besoin de mes deux mains allez j'en ai marre après il passait la journée à mettre deux raisons quand même on va aller tester cette mode quoi il y en a marre de passer du temps dans ce box commence à gonfler moi j'ai pas fait mon trop assez large mais c'est pas bien bien grave voilà en tirant dessus comme un malade ça doit le faire voilà là ça rentre comme papa dans maman quand ils étaient jeunes voilà et voilà maintenant ça tient bien on va en mettre un un petit peu plus loin la position de merde alors il faut bien l'élargir sinon ça va être pareil je vais pas arriver à rentrer le rizzan voilà là on est bien large allez on tape dans le stock on la menuise encore un petit peu sortie du rizzan allez pénétration du rizzan ah là j'ai pas rigolé j'ai pas fait semblant voilà donc sauf que j'ai pas chopé le fil assis si je l'ai c'est tellement beau b o oui b o w les copains c'est bien vous suivez allez ah j'aime bien le clic clic voilà maintenant le truc c'est que j'ai besoin de mes mains j'ai besoin de mes mains pour tendre tout ça voilà hop je tends je tends le rizzan voilà ouais je vais mettre deux coups de pince et puis c'est bon il me reste pas beaucoup de rizzan ça m'en irait plus en avoir donc le jour où j'ai pu en avoir je vais me dire qu'est ce que j'étais con à faire mon troisième trou là de calais chopage de ma pince pour coupir les rizans dix minutes pour mettre d'horizon le mec honteux une honte le mec qui fait des moteurs hybrides ktm et il met dix minutes à mettre d'horizon sur sa mob ils nous disent le mec qui se fout de notre gueule non je me fous pas de votre gueule j'ai même pas de publicité donc donc voilà quoi je m'en fiche que vous soyez sur ma chaîne et vous matiez mes pubs ça me fait aucun oseil mais ça me fait très très plaisir que vous soyez là à contempler mes grosses conneries mais gros délire dont donc bien sûr ce dernier délire de mettre un cylindre de machine de crosse sur la zone mille est bon donc aujourd'hui on va aller se tester ça donc ma grande crainte pour le moment c'est que le support le ressort moteur d'origine je dis bien d'origine il est d'origine celui ci donc celui ci c'est vraiment le ressort de la mob d'origine donc on va voir ce que ça va donner je m'attends à ce que ça patine j'aimerais bien me tromper on verra bien en attendant je vais vous fixer comme d'habitude oh non j'ai oublié le gps 1 à merde ouais bah de façon il n'est pas chargé bah tant pis il y aura pas de vitesse aujourd'hui il n'y aura pas de vitesse il y aura que de la sensation et puis bon comme beaucoup me le demande souvent vous aurez un petit peu plus de champs de vision voilà donc bon tout le monde devrait être content dans l'absolu vous allez quand même pouvoir contempler mon magnifique support de comptes ou de gps allez on se retrouve en haut juste au moment de démarrer la bébête allez à toutes les amis nous sommes sur le point de faire le déverminage du moteur 103 ktm 65 sx allumage de la pompe à eau oh on attendait qu'on peut que j'entends pas ma faute à eau c'est bon j'entends à tourne 22 degrés allez on va mettre le starter allez on va pousser un petit peu on va éviter bordel que je peux faire sur le moteur au voisin voilà donc à faire on va pas se faire remarquer et C'est parti. Bon, ça vibre plus que les 50 quand même, c'est normal. C'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. 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 met à chanter ça ça chante bref il ya du taf il ya du taf il ya du taf peut-être plus que je ne pensais est bon comme je vous dis pour le moment c'est pas non plus jour nuit avec le t6 1 mais bon même temps faut pas faut pas s'attendre à voir le jour et la nuit ça marchait déjà très fort on fait pas 132 avec une mobile est avec un moteur qui marche pas et là faut pas oublier qu'on a que on a deux centimètres cubes de moins certes c'est un cylindre de machine de crosse mais ça reste un cylindre à un piston qui aspire la même quantité de gaz et donc quand il ya quand il ya l'étincelle eh ben on n'est forcément pas très loin maintenant évidemment le moteur est beaucoup plus beau beau bo w mais bon donc voilà on a fait le premier tour le problème c'est qu'avec des moteurs aussi bruyant la mise au point n'est pas évidente parce que le voisinage n'apprécie pas du tout à part ça donc bon bah évidemment les bruits de ferraille du pot sont de retour même si je déteste ça c'est inévitable avec un 65 ça vibre plus d'autant plus que celui brequin était équilibré je l'avais équilibré pour le 50 et évidemment quand on passe au 65 le le piston est beaucoup plus lourd donc donc voilà on se retrouve avec des plus qu'on déteste bref 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 donc bah on va continuer le travail donc je serai tenté de mettre le ressort plus dur que j'ai je serai tenté de corriger la carburation étant donné que je suis tellement à l'écoute de tout c'est pas évident de me rendre compte si c'était trop pauvre ou trop riche j'ai l'impression que c'est trop riche moi sur le filet de gaz c'est donc c'est ça doit être trop riche tout voilà les potes donc c'était le premier tour donc bon bah évidemment c'est pas de la folie c'est vraiment le premier tour aucun réglage le ressort origine donc gros patinage gros 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 patinage et donc je ne force pas il faut savoir que le piston est neuf le cylindre n'est pas du tout neuf mais le piston est neuf c'est ne l'oublions pas un bas moteur d'origine 203 1 ville brequin d'origine variateur d'origine et tout ça et j'ai pas envie de me retrouver qu'un bout de ferraille dans les jambes ou un variateur dans le genou ou je ne sais quoi donc évidemment j'y vais gentiment il n'y a pas de cinéma j'ai pas fait le moindre test derrière et donc je suis encore en train d'essayer de réfléchir à ce qui se passe donc moi je vais revisionner cette vidéo je vais la publier sans honte malgré que bon bah c'est pas c'est pas de la folie 1 alors c'est qu'un 63 cm cube il a beau être vraiment beau ce cylindre bas ça reste un 63 cm cube et donc ben voilà fallait pas s'attendre non plus à ce que ce soit un truc de fou complet même si sur la béquille ça a l'air de l'être bon pour le moment je ne l'exploite pas pour le moment l'exploite pas il va falloir affûter tout ça donc a priori je pense qu'un ressort plus dur va va être assez judicieux pour que ça fonctionne vraiment bien il va falloir que je revoie la carburation légèrement le reste a priori bon c'est pas mal le street cup ça doit pouvoir le faire pour le moment ah oui il ya aussi là ne pas oublions ne n'oublions pas qu'on a une rotule qui nous bride fortement on a un diamètre 24 à la rotule 23 ou 24 le pouce ne passe même pas dedans alors que dans le cylindre le cylindre le piste le pousse nage donc on a une grosse grosse marge de progression on va y aller tranquillement mais mais voilà il c'était le premier tour donc je peux voir à peu près quelles sont les directions à prendre et on va y travailler dans les prochains numéros donc voilà merci d'avoir suivi ce premier numéro 2 du ktm 65 et 6 sur août allez à bientôt les potes tous mal les gars et je suis encore là j'ai pas pu m'empêcher de faire encore des réglages bon donc écoutez donc déjà mon problème d'accélérateur c'est réglé j'avais un problème c'est un petit peu compliqué à vous expliquer j'ai dû mettre quelques coups de lime pour régler un problème qui n'y avait pas avant c'est assez compliqué vous expliquer je vous l'expliquerai pas maintenant au niveau du carburateur donc j'ai on va essayer de régler je vais j'ai essayé de régler le problème des du mi gaz donc sur mi gaz la machine je sais pas si vous le constatez sur la vidéo mais elle fait bon et donc c'est quand j'ouvre un peu plus c'est bon et puis quand je rends un petit peu de gaz c'est bon bref l'impression que c'est trop pauvre donc donc toutes les carburations quand vous n'êtes pas à fond de gaz ou quand vous n'êtes pas gaz coupé c'est à dire au ralenti c'est l'aiguille qui gère ça c'est l'aiguille qui gère ça et donc c'est l'aiguille qui choisit ou pas d'ouvrir le puits d'aiguilles donc c'est le le puits d'aiguilles c'est par là que sort l'essence du gicleur principal et donc suivant la position du clips sur votre aiguille votre puits d'aiguilles est plus ou moins ouvert suivant l'ouverture des gaz voilà donc quand vous ouvrez à fond en principe le puits est quasiment ouvert à fond mais ça dépend quand même de votre aiguille donc suivant votre aiguille vous allez devoir modifier votre gicleur principal si vous avez une aiguille qui est grosse ça va enfin ça va boucher ça va boucher votre gicleur principal plus qu'une aiguille fine vous avez aussi les conicité qui sont différentes donc plus une aiguille est conique plus elle va ouvrir le puits d'aiguille avec l'ouverture des gaz et plus elle est droite moins il va y avoir de changements donc de débit au niveau du puits d'aiguille bon enfin bref j'espère que c'est à peu près clair ce que je vous dis bref là j'ai redescendu le clips j'ai descendu le clips tout en bas c'est à dire que maintenant l'aiguille bas la conicité arrive plutôt qu'avant donc donc en principe sur le filet de gaz je vais être plus riche qu'avant le puits d'aiguille va être plus ouvert qu'avant sur filet de gaz donc normalement ça devrait être mieux bon si c'est moins bien c'est que c'était l'inverse mais je pense que je pense que mon intuition n'est pas mauvaise mais comme je voilà je pense beaucoup et ensuite je saurais après avoir essayé mais tant qu'on n'a pas essayé on ne peut que penser et ensuite on sait voilà donc maintenant il va être temps de savoir donc l'accélérateur maintenant ne bloque plus donc ça va être plus rassurant pour moi et et on va aller voir ce que vaut ce que vaut ce réglage d'aiguille on va voir si le miguel est mieux voilà voilà donc voilà maintenant j'ai fait un vissage magnifique un visage magnifique et un visage visage magnifique un visage magnifique et un visage magnifique on se retrouve en haut césar ouvre toi la putain de ta mère allez pendant ce temps là allumage de la pompe et petite explication donc maintenant test du moteur ktm 65 avec l'aiguille corrigé allez les photos à tout de suite hein et 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 C'est parti ! 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 voilà les potos je vous fais des bisous et puis moi je vais me laver les mains qui sont dégueulasses sur lesquelles j'ai fait un bisou tchou